Crédit Agricole SA a publié le 11 mai ses résultats et les résultats du groupe Crédit Agricole au titre du premier trimestre 2017. Jérôme Grivet, bonjour. Bonjour. Vous êtes le directeur général adjoint en charge des finances groupes. A combien ressortent les résultats financiers des trois premiers mois de l'année ? Au premier trimestre 2017, pour le groupe Crédit Agricole, qui regroupe l'ensemble des caisses régionales et Crédit Agricole SA, le résultat net par du groupe publié ressort à 1,6 milliard d'euros, contre 818 millions d'euros au premier trimestre de l'année dernière. Et le résultat net par du groupe sous-jacent, c'est-à-dire hors éléments spécifiques du trimestre, atteint 1,654,000,000 d'euros, soit une progression de plus d'un tiers par rapport au premier trimestre 2016. Concernant Crédit Agricole SA, le résultat net par du groupe publié atteint 845 millions d'euros. En données sous-jacentes, il atteint 895 millions d'euros, soit une multiplication par plus de deux par rapport au même trimestre de l'an dernier. Pour rappel, le premier trimestre 2016 constituait une base de comparaison faible et les résultats du T1 de cette année intègrent les effets positifs des opérations de simplification de la structure financière du groupe réalisée l'an dernier. Ces très bons niveaux de résultats ont été obtenus comme les trimestres précédents, principalement grâce à une forte croissance des revenus, reflet d'un très bon niveau d'activité dans tous les métiers, amplifié par une bonne maîtrise des charges et un coût du risque qui reste bas. Pouvez-vous nous en dire plus sur l'activité des métiers de Crédit Agricole SA ? L'autre point positif de ces résultats, c'est effectivement que l'activité a été soutenue dans tous les métiers, comme en témoignent les exemples suivants. L'assurance d'hommage a augmenté son portefeuille de 209 000 contrats en un trimestre. La collecte nette d'assurance-vie en unité de compte a atteint 1,1 milliard d'euros, en forte progression par rapport à l'an dernier. La gestion d'actifs voit sa collecte nette dépasser 32 milliards sur le trimestre. Les banques de proximité, notamment en France et en Italie, ont enregistré une progression sur 12 mois de leurs encours de crédit d'environ 9% et de leurs encours de collecte d'environ 3%. Les services financiers spécialisés poursuivent leur croissance, avec une production de 10 milliards d'euros de crédit à la consommation sur le trimestre, de 1,1 milliard d'euros en crédit bail et de 2,8 milliards en affacturage. Enfin, le pôle grande clientèle a enregistré une progression de ses revenus de 14% hors XVA, dont 17% pour la banque de marché. Un dernier mot pour conclure ? En conclusion, ces bons résultats confortent la pertinence de notre modèle de banque universelle de proximité, qui favorise les ventes croisées entre les métiers spécialisés et les réseaux de distribution. En outre, la solidité financière du groupe est stable par rapport à fin 2016, à 14,5% pour le groupe, au meilleur niveau du secteur, et à 11,9% pour crédit agricole SA, très supérieur aux exigences du régulateur. Jérôme Grivet, merci. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada